Bonjour, je suis Alain Gamucol, secrétaire général de l'association Union de la Sagesse Populaire, association de loi 1901, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots, victimes de violences psychologiques, de type harcèlement moral, discrimination et racisme. Dans un premier temps, je vais vous laisser le soin de vous présenter. Eh bien, je suis Martine Valeton, récemment élue maire de la ville de Villepinte et par ailleurs conseillère générale de cette même ville. Je suis conseillère municipale sur la ville depuis 30 ans, donc je la connais bien. Bonjour, donc on aurait voulu savoir dans un premier temps votre sentiment et votre réflexion sur les discriminations et le racisme dans leur généralité. Je pense que c'est tout à fait dommageable, en fait, on est régi par la Déclaration des droits de l'homme, qui a donc bien posé que les hommes naissent libres et égaux en droit, et c'est sur ce principe que l'on doit s'appuyer et que l'on doit appliquer dans notre société. Et donc bien évidemment, je ne comprends pas que l'on puisse aujourd'hui faire des différences selon l'origine de chacun. Pour revenir au collectif, malgré des dépôts de plaintes de l'inspecteur du travail, des victimes elles-mêmes, des conclusions accablantes du défenseur des droits, des condamnations définitives des prud'hommes, le procureur de la République classe toutes les plaintes sans suite, ce qui ne permet pas aux victimes d'accéder directement à la justice pénale sans passer par des recours. Trouvez-vous cela normal ? Lorsque les faits sont avérés, il ne faut pas d'excès, mais lorsque les faits sont avérés, non, effectivement. Je pense qu'il serait souhaitable que le procureur ne classe pas systématiquement et permette justement à la justice de se prononcer, pour qu'on puisse avoir une jurisprudence qui puisse s'appliquer ensuite en droit du travail. On aurait aimé savoir si dans votre vie privée ou votre vie professionnelle, vous avez déjà été sujet de discrimination ou de racisme ? Honnêtement, non. Je ne peux pas dire que, non, dans un cas comme dans l'autre, je n'ai pas vécu ce genre de difficultés. Par contre, je l'ai vécu à travers d'autres personnes que j'ai pu rencontrer et qui en sont, hélas, victimes. Quelles sont, pour vous, les préconisations à mettre en avant pour que de tels genres de dysfonctionnements ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir ? Je pense qu'il faut peut-être légiférer et prendre des mesures plus précises pour éviter que de tels débordements se pratiquent. Je disais, pourtant, c'est la loi, c'est la déclaration des droits de l'homme. Il faut peut-être légiférer de façon plus précise. Je ne donnerai pas d'exemple plus directement parce que je n'ai pas... Vous voyez, vous m'interrogez. Et c'est vrai que je n'ai pas spécialement réfléchi à ce sujet récemment. Mais je pense qu'effectivement, il faut légiférer. Il faut que l'on arrive à se considérer tous égaux et pouvoir tous travailler dans les mêmes conditions dans la mesure où nous sommes sur le sol français. Notre association organise des mobilisations citoyennes afin de venir en aide à ces victimes de violences psychologiques. Pour faire en sorte que la violence recule là où la solidarité avance, pouvons-nous compter sur votre soutien moral et physique lors de nos prochaines mobilisations ? Alors, vous pouvez compter sur mon soutien moral, physique ? Non, parce que je ne manifeste jamais. Mais soutien moral, bien évidemment. Je vous remercie encore beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.